... Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour une séance extraordinaire des amis du Clif, de nos fameuses conférences politiques, avec ce soir notre ami, le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, que je vous demande d'applaudir. ... ... ... ... Alors, ceux qui accompagnent l'action du Clif depuis quelques années le savent et s'en souviennent, Gabriel Attal avait participé déjà aux Amis du Clif, mais c'était à l'époque en Zoom, tout autre temps, autre mœurs, et on a le plaisir, évidemment, de le recevoir ce soir pour cet échange, dans une actualité brûlante, dont on va évidemment parler. Il sera interviewé ce soir par Nathalie Saint-Cricq, également familière de l'exercice. ... ... ... Je veux saluer l'amitié qu'elle nous fait d'accompagner si régulièrement le Clif dans cet exercice, lui dire que nous sommes attachés à ce compagnonnage au long cours entre le Clif et Nathalie Saint-Cricq. Donc merci, chère Nathalie, de ton investissement, de cette manière-là, à nos côtés, dans nos combats. Merci. ... Alors, avant de laisser la parole à Nathalie Saint-Cricq pour interviewer Gabriel Attal, je voulais évidemment d'abord saluer quelques personnalités présentes, notamment, donc, mon prédécesseur Roger Kukerman. Applaudissements Mais également, Asen Chalgoumi, qui, voilà, qui est régulièrement avec nous. Applaudissements Saluer également, voilà, la présidente de la Viso, Nathalie Ryughez, ... ... ... ... ... ... ... Merci, Henri, d'être là, voilà. Et puis, évidemment, beaucoup d'amis que je ne vais pas nommément citer, mais que j'ai plaisir à retrouver ce soir avec nous. Vous le savez, l'actualité est particulièrement compliquée ces dernières heures, si j'ose dire, ces derniers jours, et je suis... Je veux d'autant plus remercier Gabriel Attal de prendre le temps d'être avec nous parce que je sais que, pour l'ensemble de l'équipe gouvernementale, ce sont des heures qui sont périlleuses, difficiles. Vous nous en direz, j'imagine, un mot. Je voulais revenir également sur le fait que, dans les violences qui émaillent maintenant depuis 48 heures la France, il y a eu quelques épisodes qui, de près, de loin, ont touché à certains symboles liés au monde juif, notamment cet après-midi à Nanterre où un mémorial de la déportation a fait l'objet d'une dégradation de graffiti. Je veux dire, évidemment, combien nous sommes vigilants sur ces questions dans ces temps troubles, mais qu'évidemment, à nos yeux, aucune détresse, aucune violence ne peut justifier, effectivement, la dégradation d'un monument de mémoire comme celui de la déportation à Nanterre. Il y a eu, évidemment, aussi des dégradiations à Sarcelles et beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes, bien entendu, extrêmement vigilants. Donc, Nathalie, je vous laisse la parole. Et merci encore à Nathalie et Gabriel Attal de leur présence ce soir. Bonsoir, merci pour votre accueil. C'est vrai que je commence à avoir un peu l'habitude, non pas de l'accueil, mais de venir ici. On va aller vite parce que je pense qu'il y a plein de questions. Je ne vais pas vous demander votre diagnostic sur les jours qui viennent dans les fameuses banlieues, mais ce ne sont pas que des banlieues puisque ça s'est étendu à un certain nombre de villes moyennes ou de grandes villes en France. Est-ce que, mais quel est votre diagnostic quand même sur ce qui, est-ce que c'était inflammable au point que, d'une minute à l'autre, à cause des vidéos, à cause du climat général, les choses se soient embrasées, ou c'est un phénomène un peu plus complexe que simplement cette dramatique épisode qui a eu lieu entre le jeune homme et le policier qui se trouve ce soir en détention provisoire et qui a été mis en examen ? De quoi est-ce le signe ? Merci et d'abord bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer une nouvelle fois à ce rendez-vous. Et c'est vrai que la première fois, c'était pendant le Covid et donc ça avait dû être fait en Zoom. mais quand même toujours se rappeler qu'il y a quelques temps, on était tous privés de pouvoir se retrouver pour ces moments qui sont tellement importants. Notre pays traverse en ce moment et ces jours-ci une situation difficile. De quoi est-elle issue ? Quelle est la source ? C'est d'abord le drame terrible qui est survenu il y a quelques jours à Nanterre. Parce que c'est toujours un drame qu'une personne perde la vie, en l'occurrence un jeune de 17 ans qui a perdu la vie dans des conditions évidemment tragiques. On a vu une très forte émotion et moi j'entends parfaitement l'émotion. Je pense qu'on a tous été émus en voyant ces images et cette situation. j'entends aussi une forme de colère autour de ce drame. Je pense que notre pays aujourd'hui, il a besoin d'apaisement et il a besoin d'ordre. L'apaisement pour moi, il ne peut passer que par la confiance dans notre institution judiciaire pour une enquête et pour peut-être, si elle le considère nécessaire, un procès. Moi je ne veux pas que ce drame se transforme comme le souhaiteraient certains qui malheureusement instrumentalisent aussi ce type de situation, en procès de la police. On voit bien que c'est la tentation qui peut exister chez certains qui politiquement cherchent à instrumentaliser ce drame. Alors vous me dites, de faire un diagnostic, comment expliquer les scènes qu'on a vues de violence ? Je pense qu'il y a des jeunes qui ont été très profondément heurtés par les images, qui ont une forme de révolte. Je pense aussi qu'il y a certains qui instrumentalisent cette situation et qui cherchent à créer du désordre et du chaos, au détriment des personnes qui vivent dans les quartiers. C'est aussi ça qui me frappe, c'est que ce qui a brûlé c'est quoi ? C'est des écoles pour les enfants des quartiers, c'est des centres sociaux pour les personnes qui vivent dans les quartiers. On se souvient des émeutes de 2005, de l'impact qu'elles avaient eu aussi sur les services publics locaux dans les quartiers pour lesquels on agit énormément. Et donc l'enjeu c'est de rétablir l'ordre aujourd'hui. On a annoncé, le ministre de l'Intérieur a annoncé un déploiement très important de forces de sécurité ce soir, mais c'est évidemment aussi l'apaisement. Et pour moi l'apaisement ne veut passer que dans la confiance dans notre institution judiciaire. Et c'est vrai que celles et ceux politiquement qui cherchent à instrumentaliser cette situation, à remettre en cause le rôle de la justice dans cette situation, je le crois très profondément, sont d'une certaine manière complices de ceux qui cherchent véritablement à instiller le désordre dans notre pays. Il faut être plus précis quand vous dites celles et ceux ? On voit bien dans les responsables politiques aujourd'hui, notamment... Je ne vous oblige pas à... Si, mais je le dis très clairement, à l'extrême gauche, à la France insoumise. Non mais voilà, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, il y a des propos qui sont absolument intolérables et insupportables. Je pense que c'est important de le dénoncer. Et moi ce que je souhaite, ce que je souhaiterais, c'est que finalement on puisse quelque part tous se rassembler politiquement derrière la confiance dans notre institution judiciaire et dans notre police. Et c'est vrai qu'on voit dans ce type de situation, dans des drames comme celui-là, toujours ressurgir des volontés de procès de la police nationale, qui quand même se lèvent tous les matins pour protéger les Français, qu'il a encore fait toute la nuit dernière. On cherche toujours, certains cherchent toujours à opposer la police nationale aux Français, au peuple, à la population. Nos policières, nos policiers, c'est le peuple, c'est la population. Et ils viennent plutôt des milieux les plus défavorisés. Les patrons du CAC 40, en général, ont assez peu d'enfants qui deviennent gardiens de la paix. Je ne dis pas ça pour critiquer qui que ce soit. Ce que je dis, c'est que ceux qui se servent, se drapent d'un conflit social pour faire le procès de la police nationale se trompent profondément et ont des propos qui sont dangereux pour notre pays. Quand on voit la vague de démission dans la police ou de gens qui n'ont plus envie de s'engager, est-ce que vous considérez qu'on a failli sur le soutien qu'on peut apporter aux forces de l'ordre ? Ou est-ce que c'est simplement la nature des choses, tellement ça devient difficile, éventuellement mal payé, éventuellement sans qu'on puisse prendre des congés qu'on veut, ou c'est simplement qu'il n'y a pas beaucoup d'institutions qui sont encore respectées comme elles pouvaient l'être par le passé ? Je pense que c'est une difficulté qui frappe l'ensemble des corps en uniforme et de ceux qui incarnent l'autorité. Moi, je suis ministre du budget, peu de gens le savent, mais en tant que ministre du budget, je suis le chef des douaniers. Les douanes sont rattachées au ministère du budget et non au ministère de l'Intérieur comme la police. Et je constate aussi les refus d'obtempérer, je constate aussi les atteintes à l'autorité de nos douaniers au quotidien. Et c'est vrai pour les policiers et c'est vrai pour les gendarmes. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement une reconnaissance à avoir et elle passe effectivement par des conditions de travail, par une rémunération. Et à ce titre-là, beaucoup d'actions ont été entreprises ces dernières années. Je pense que c'est aussi un enjeu sociétal de respect de la population vis-à-vis de celles et ceux qui incarnent l'autorité dans notre pays. Et enfin, je pense, et je me mets à la place d'un gardien de la paix, je me mets à la place d'un douanier, je me mets à la place d'une personne qui s'engage quand même pour protéger les Français, pour mettre sa vie en péril tous les jours pour protéger nos concitoyens. Quand il entend des responsables politiques, quand il voit des députés avec l'écharpe tricolore dans des manifestations interdites expliquer que les policiers sont des barbares qui ont pour projet de tuer des Français, je me mets à la place de ces femmes et de ces hommes qui tous les matins se lèvent, effectivement non pas pour s'enrichir financièrement mais pour protéger les Français, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de démoralisant. C'est pour ça que c'est très important que très largement, le plus de responsables politiques possibles et de la société civile, évidemment, apportent leur soutien aux forces de l'ordre. Globalement, cette nuit, manifestement, on a annoncé qu'il allait y avoir une forte mobilisation policière. Il y en a qui demandent l'état d'urgence, est-ce que c'est un effet de manche politique ? Alors, il faut se souvenir qu'en 2005, l'état d'urgence, de fait, avait été décrété, mais un certain nombre de jours après, le déclenchement des hostilités, si on peut appeler ça comme ça, que d'ailleurs, à la tête de l'État, tout le monde n'était pas d'accord. Est-ce qu'on a sous la main tous les outils suffisants pour rétablir l'ordre ? Première question. Et sous question, est-ce qu'il y a une nécessité ? Est-ce que ça aille vite, vite dans l'enquête, vite dans le jugement qu'il peut y avoir ? On n'en sait, prenez pas l'issue du policier qui est incriminé pour que les choses s'apaisent. Est-ce qu'on a tous les outils ? D'abord, moi, j'ai pleinement confiance dans le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police et les préfets pour établir l'ordre. Et le dispositif qui a été annoncé pour ce soir est quand même conséquent. 40 000 agents de police, 5 000 sur la plaque parisienne contre 9 000 au niveau national et 2 000 sur la plaque parisienne hier soir. Là, on excède un peu mon portefeuille ministériel. Je n'étais pas en cellule interministérielle de crise ce matin, mais de ce que je comprends, les préfets ont été interrogés sur les besoins qu'ils identifiaient pour maintenir et rétablir l'ordre sur leur territoire. Il n'a pas été question de demandes autour de l'état d'urgence, manifestement, selon les déclarations qui ont pu être faites par mes collègues du gouvernement. Pas par vos collègues, mais par Éric Ciotti notamment ou le Rassemblement national. En tout cas, moi, je considère et je sais pour le coup qu'on a un ministre de l'Intérieur, un gouvernement, une première ministre, un président de la République qui sont totalement déterminés à ce qu'on rétablisse l'ordre, qui considèrent que les moyens qui sont mis en oeuvre ce soir seront à même de rétablir l'ordre. Ensuite, pour ce qui est de l'enquête, évidemment que c'est un enjeu majeur. Mais vite, c'est ça. C'est pour éviter le... Et deuxième chose, est-ce que vous n'êtes pas frappé, moi, je le suis, donc ma question est forcément orientée, par la rapidité des choses. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que les réseaux sociaux, on tape toujours sur les réseaux sociaux ou les chaînes d'info parfois, par la simultanéité de l'action et de la diffusion de ces images dans la France entière, provoquent des choses qui ne sont pas maîtrisables ? Est-ce qu'il faut prendre garde à ça ? De même qu'on cite souvent l'histoire de 2005 avec les deux jeunes garçons, Zied et Bounia, qui avaient été poursuivis. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une vidéo de quelque chose qui avait été poursuivie et qui avait fini par être électrocutée. Est-ce que vous êtes inquiets pour l'état de la société ? Ça, c'est une question plus générale. Sur le fait qu'on montre une vidéo qu'on ne voit pas forcément entièrement et que tout de suite, ça part. Quand je parlais tout à l'heure d'évolution sociétale et de bouleversement de la société, évidemment que les réseaux sociaux ont un impact très fort. On voit effectivement des contenus devenir extrêmement viraux, très rapidement. Ça a un impact nécessairement sur la société. Là, en l'occurrence, on parle d'une vidéo qui montre des faits qui ont eu lieu. Ça provoque une émotion. Je n'ai pas de remarques à faire sur ce sujet-là. et je ne peux pas regretter qu'il y ait une vidéo qui permette, si c'est nécessaire, des poursuites. Je sais que ce n'était pas la question. Ce n'était pas ça. C'était simplement d'intégrer maintenant dans l'action publique le fait que quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, il faut non seulement lutter pour que les choses soient rentrées dans l'ordre ou que les vérités soient faites, mais aussi lutter contre cette prolifération d'informations non maîtrisées. Oui, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a entraîné une extraordinaire rapidité de l'information. et donc une nécessaire rapidité de la réaction politique. Et ça, on l'a vu sur tous les sujets et on le voit depuis plusieurs années. J'ai été porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, quand on est responsable politique gouvernementale, on a pour responsabilité de communiquer sur l'action du gouvernement dans un contexte où l'information est totalement éclatée, où les réseaux sociaux font émerger des personnalités qui s'expriment, où toute parole se vaut tout d'un coup, où des contenus peuvent être pour le coup trafiqués. Et on sait maintenant que les technologies permettent de le faire de plus en plus. Oui, ça change profondément les choses. Et on est contraints de s'adapter à ça. Et effectivement, d'avoir une réaction le plus rapidement possible pour éviter d'apparaître trop tardif par rapport à l'information qui a beaucoup circulé. Le risque dans ces cas-là, c'est qu'à vouloir réagir très très tôt parce qu'il y a cette forme d'injonction des médias et des médias sociaux, on se trompe dans la réaction. Quand on est responsable politique, c'est évidemment quelque chose qu'on a en tête en permanence. De se dire, je dois réagir à telle situation sur laquelle je suis interpellé. Et les réseaux sociaux s'emballent sur ce sujet-là, etc. Je dois réagir très vite. Sinon, on m'accusera de ne pas réagir. Et en même temps, est-ce que je dispose de suffisamment d'informations et de recul sur ce sujet qui a quelques heures ou quelques jours ? Pas toujours. C'est ça la très grande difficulté dans laquelle on est. Jacques Chirac avait mis 10 jours à réagir en 2005. Je ne suis pas en train de faire le parallèle. Emmanuel Macron a dit que c'était inexcusable. Certains l'ont critiqué, notamment des syndicats de policiers en considérant que inexcusable, c'était une façon de juger a priori sans attendre que l'enquête soit faite. Est-ce que vous trouvez que c'est une accusation qui n'est nulle et non avenue ? Oui, parce que je crois que le... Ou est-ce qu'il était sur une ligne de crête à à la fois comprendre l'émotion et d'un autre côté soutenir la police comme il l'a fait dans ces dernières 48 heures ? Mais je crois que ce que le président a visé quand il a parlé d'inexcusable et d'inqualifiable, je crois, c'est la mort d'un jeune. C'est jamais... On ne peut jamais considérer que ce soit quelque chose d'acceptable, qu'un jeune perde la vie, qu'une personne perde la vie d'une manière générale. C'est ça qui a été visé. Évidemment, il a tout de suite insisté sur le fait qu'il y avait une enquête, une présomption d'innocence, qu'une enquête permettrait d'établir les responsabilités et qu'évidemment, elle devait faire son travail le plus sereinement possible. Je vais peut-être avancer pour d'autres sujets parce qu'on en a plein. Je vais vous prendre en tant que ministre des Comptes publics, c'est-à-dire avoir un volet un peu économique. On a entendu qu'on est un petit peu tous balottés dans la période qui est poste quoi qu'il en coûte par à la fois des économistes qui créent au déficit et au danger absolu pour nos jeunes, comme on dit, ou nos enfants ou nos petits-enfants et la volonté parallèle du chef de l'État, de vous, d'Elisabeth Borne, considérant qu'il ne faut pas augmenter les impôts, voire les baisser pour les classes moyennes. Est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent dans tout cela ? Quelles sont vos marges de manœuvre ? Alors, vous avez des mesures d'économie que vous avez annoncées, certaines, on va en venir dessus sur la fraude, notamment, mais est-ce que c'est bien le moment de baisser les impôts quand on a autant de déficits ? D'abord, est-ce qu'il faut rétablir nos finances publiques ou plutôt continuer à les rétablir ? La réponse est oui. On a 3 000 milliards d'euros de dettes, un déficit qui reste encore important. J'assume totalement les choix qui ont été faits au moment du quoi qu'il en coûte. Ils étaient nécessaires pour notre économie. Et les études économiques, d'ailleurs, notamment la dernière étude du CEPREMAP, montrent que si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte, on aurait 10 points de dette en plus. Parce que ce qu'on a dépensé pour empêcher les entreprises de faire faillite, il aurait fallu le dépenser au double ou au triple pour accompagner tous les Français qui auraient perdu leur emploi et qui auraient été au chômage et les entreprises qui auraient fait faillite. Donc on a eu raison de le faire, c'était un investissement. Et si on a pu le faire, c'est aussi parce qu'au début du précédent quinquennat, on a rétabli les comptes. Je rappelle que c'est en 2018 que le déficit est revenu sous les 3%. Ça faisait plusieurs décennies que ce n'était pas arrivé. Que c'est Emmanuel Macron qui, au début du précédent quinquennat, a sorti la France de la procédure pour déficit excessif à Bruxelles. Ce qui nous a permis, d'ailleurs, de faire le quoi qu'il en coûte. Et ensuite, il faut en sortir. Depuis le quoi qu'il en coûte 2020, le déficit ne cesse de baisser année après année. 9% en 2020, 6,5% en 2021, 4,9% l'an dernier et il va continuer à diminuer. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'un pays qui est durablement et massivement endetté et qui n'est pas sur une trajectoire qui lui permet de se désendetter ne peut pas être un pays libre. Mais ça, sur l'endettement, je ne sais pas si vous partagez ça, mais c'est assez largement répandu. Oui, mais ça... Non, c'est largement répandu. Peut-être. Mais je ne sais pas si c'est aussi largement répandu qu'avant. Moi, j'entends assez peu aujourd'hui de responsables politiques ou de forces politiques, y compris en dehors des extrêmes, avoir des discours responsables sur ce sujet-là. Et je sais par ailleurs que le quoi qu'il en coûte ce qu'on a vécu a aussi eu un impact peut-être dans le débat public, peut-être dans l'opinion et a finalement fait passer ce sujet-là au second plan des préoccupations. Donc c'est un enjeu de rappeler pourquoi est-ce qu'on doit se désendetter. On doit se désendetter parce qu'on veut être libre et qu'un pays qui traîne un boulet de dette n'est pas un pays souverain et un pays libre parce qu'il doit rendre des comptes à des prêteurs, à des banquiers. Donc on va accélérer sur cette trajectoire de désendettement. Ensuite, comment est-ce qu'on va le faire ? Parce que là, le premier levier pour équilibrer nos comptes et nous désendetter, c'est l'activité économique. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que si on avait le même taux d'emploi que nos voisins allemands, je serais au chômage technique en tant que ministre du budget. On aurait tellement de recettes fiscales et sociales supplémentaires grâce aux millions de Français qui travailleraient en plus qu'on pourrait équilibrer nos comptes en très grande partie et financer beaucoup de priorités politiques. La réalité, c'est qu'on a encore 10 points dans le taux d'emploi de moins, c'est-à-dire 10 points de moins sur la part de notre population qui est au travail que nos voisins et qu'on doit absolument agir en faveur de l'économie et en faveur de l'emploi. D'où les réformes qui ont été portées depuis 2017, y compris des réformes qui nous ont conduit à baisser des impôts. Et certaines même avant, qui ont été lancées avant. Oui, certaines qui ont été lancées effectivement sous le quinquennat de François Hollande et sur ce sujet, on sait qu'un certain nombre poussait beaucoup pour cette politique-là, y compris pendant le quinquennat de François Hollande, notamment le président de la République actuelle. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Et je trouve que c'est une formidable démonstration pour ceux qui considèrent en permanence qu'il faut augmenter les impôts et tous les impôts. C'est que le fait d'avoir baissé un certain nombre d'impôts nous permet d'avoir des recettes supplémentaires. C'est quand même formidable. On a passé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on constate ? On collecte plus d'impôts sur les sociétés avec un taux à 25% qu'à l'époque où il était à 33%. On est en train de faire la démonstration que quand vous taxez moins un gâteau qui grossit, vous récoltez plus que quand vous surtaxez un gâteau qui rétrécit parce que vous le surtaxez. Donc oui, c'est cohérent pour répondre à votre question. Là, vous parlez des entreprises. Il est logiquement compréhensible que si on fait fuir les entreprises avec un IS qui est un delta d'impôt sur les sociétés qui est aussi important, elles préfèrent s'installer ailleurs. Je parle des impôts sur les particuliers. Est-ce que c'est pour relancer la demande ? Est-ce que c'est bien le moment de faire ça ? Quand on parle d'une situation climatique épouvantable, quand on dit qu'il faut financer un certain nombre de choses, est-ce que c'est aussi impératif et rapide et à faire rapidement que ça ? Moi, je pense que donner de l'oxygène et baisser les impôts sur la classe moyenne qui travaille, c'est aussi inciter à la reprise du travail. Je vous parlais tout à l'heure de la question du taux d'emploi. On veut augmenter la part de travail dans notre pays. C'est pour nous le premier levier et ensuite les économies, on y viendra peut-être après, mais c'est le premier levier pour financer nos politiques et la transition écologique. Et inciter les Français à travailler, c'est évidemment agir pour améliorer leur rémunération, même si on sait qu'il y a des temps économiques difficiles pour beaucoup d'entreprises. Et c'est aussi réduire la fiscalité sur ces Français qui travaillent pour que travailler soit toujours plus intéressant que ne pas travailler. Donc oui, je pense que c'est bon pour notre économie et donc ça sera bon aussi pour les finances publiques. Et ça va de pair avec la réforme de l'indemnisation du chômage que vous avez lancée et également avec le RSA. C'est-à-dire que vous êtes inquiet d'une espèce de montée de ce que j'ai cru comprendre dans la population, notamment classe moyenne inférieure ou supérieure, c'est toujours difficile, de cette espèce d'esprit qui est de dire je ne vois pas pourquoi j'irais travailler vu que d'autres touchent des choses sans travailler. Est-ce que c'est ça le fond, le très fond de votre... Oui, moi j'échange beaucoup avec les Français. Je me déplace toutes les semaines partout en France. Et ce qui me frappe c'est que j'entends beaucoup de Français me dire je travaille, je paye des impôts, des cotisations sociales pour financer un modèle qui permet parfois à certains de ne pas travailler et par ailleurs pour financer des services publics qui se dégradent. Et je pense que le vrai mouvement social il est là aujourd'hui, il ne dit pas forcément son nom, il n'a pas de porte-parole, il n'a pas spécialement d'ambassadeur dans les médias. Mais oui, moi j'entends aussi cette forme de colère de la part d'une classe moyenne qui se dit à quoi bon faire des efforts si finalement on peut ne pas en faire et en même temps réussir à vivre dans ces conditions. Donc oui, moi je pense qu'il faut des réformes sans stigmatisation, sans pointer personne du doigt mais des réformes qui quand même incitent ce qu'ils peuvent à travailler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'économie va mieux, qu'il y a des perspectives d'emploi et aujourd'hui vous ne pouvez pas faire un pas sans rencontrer un chef d'entreprise qui vous dit qu'il aimerait recruter et qu'il n'y arrive pas, il faut que nos règles s'adaptent. Moi j'assume totalement la réforme qui a été faite sur l'assurance chômage pour réduire la durée d'indemnisation quand l'économie va mieux et qu'il y a des perspectives d'emploi. Évidemment quand vous avez un choc économique et que vous avez des destructions d'emploi vous devez à l'inverse adapter vos règles pour accompagner davantage des Français qui ne peuvent pas retrouver de perspectives Ce qui veut dire qu'avec les perspectives puisqu'il y avait une corrélation avec la croissance avec l'emploi et tout ça veut dire qu'on pourrait passer une vitesse supérieure dans l'hypothèse où le taux de chômage continuera à baisser En tout cas moi c'est mon souhait oui d'abord c'est mon souhait que le chômage continue à baisser on est à 7% aujourd'hui c'est au plus bas depuis 40 ans on était à plus de 9,5% quand Emmanuel Macron a été élu c'est quand même un des grands succès de la première quinquennat moi j'ai été élevé et j'ai fait mon métier dans une période où on se disait on mourra avec un taux de chômage énorme et de toute façon on ne verra jamais la fin comment vous expliquez que maintenant ça soit passé en 10e ou 12e préoccupation des Français que ça ne soit pas porté à votre crédit pourquoi c'est dans 10e ou 12e préoccupation des Français parce que je pense qu'il y a beaucoup moins de Français qui voient autour d'eux des personnes qui sont durablement au chômage faute de pouvoir retrouver un emploi c'est une certitude et c'est vrai que je pense que la dernière élection présidentielle c'est probablement la première élection présidentielle depuis assez longtemps où la question du chômage de masse n'était pas au coeur des débats on en a très peu parlé alors il y a d'autres enjeux maintenant il y a la rémunération du travail évidemment il y a beaucoup de Français qui ne vivent pas dignement de leur travail c'est un enjeu absolument majeur mais pourquoi c'est pas porté à notre crédit moi j'ai envie de vous dire c'est une conviction très personnelle je ne sais pas chacun peut avoir son avis sur la question que si on avait échoué sur ce sujet là je ne sais pas si le président de la République aurait été réélu ou même en situation de se représenter parce qu'en 2017 il s'est engagé absolument et résolument sur cette question et le fait quand même d'avoir réussi à plus qu'inverser la tendance mais à faire refluer massivement le chômage dans notre pays je pense quand même quelque part y compris chez des Français qui peut-être sont en désaccord avec une partie ou l'entièreté de sa politique quelque chose qui est mis au crédit de l'action de cette majorité d'avoir réussi à faire reculer le chômage alors je ne vous ai pas demandé de pronostics sur ce qui pouvait se passer d'un point de vue des violences en banlieue je vais vous demander quand même d'essayer d'en faire parce que je pense qu'on est tous intéressés à la fois en termes de croissance d'inflation on a entendu dans la dernière année que le pic c'était en janvier que le plus bas ça allait remonter que ça allait redescendre est-ce que vous avez une visibilité vous parce qu'on entend aussi le président de la Banque de France on entend plein de choses comment est-ce que vous Bruno Le Maire comment est-ce que vous vous voyez l'année les 6 mois à venir quand est-ce qu'on sera on pourra considérer qu'on est sorti que l'inflation la plus grave est derrière nous alors je sais qu'il y a le problème de l'alimentaire et de l'énergie et que tout n'est pas lié à notre politique et surtout aussi sur les perspectives de croissance et d'emploi sur lesquelles vous travaillez et après on va revenir aux économies moi j'ai toujours été très prudent en tout cas je n'ai jamais fait de prévision moi-même ce n'est pas mon travail d'autres en ont fait pour vous non mais je pense qu'il faut toujours être prudent sur ces questions-là moi je ne fais pas de politique avec une boule de cristal je fais de la politique avec une boussole notre boussole ça a été quand même de toujours prendre des mesures à même de protéger le plus possible à mesure de moyens à la hauteur de nos moyens les français ensuite si vous écoutez ce que vous disent les prévisionnistes ce que vous dit la Banque de France ce que vous dit le FMI on devrait selon ces prévisionnistes dans le courant début du deuxième semestre de l'année passer le pic de la période inflationniste ce qui est très compliqué c'est qu'on a aussi une inflation induite et vous l'avez dit par l'inflation sur les prix de l'énergie sur les matières premières donc y compris si vous avez une baisse sur les prix de l'énergie sur le prix des matières premières vous avez encore on va dire les secousses liées à cette inflation sur les matières premières qui continuent dans d'autres secteurs d'activité mais on commence à constater et avec certaines personnes qui ne répercutent pas bien sûr mais c'est pour ça qu'on est très vigilant sur le sujet on commence quand même à constater le fait que les matières premières baissent c'est absolument et c'est pour ça que notre rôle à nous pour le coup c'est de fliquer je me permets le terme les entreprises les industriels pour vérifier quand les prix des matières premières baissent ils le répercutent après vous avez c'est là on rentre dans le détail je peux vous dire que mes collègues font un travail absolument constant et majeur avec les industriels et les entreprises vous avez des industriels qui achètent à terme qui s'engagent sur des prix fixés à l'avance pour un certain temps tout ça il faut être capable de le regarder mais on commence à voir sur un certain nombre de produits des baisses et maintenant il faut que ça s'accélère que ça se confirme pour les français on parle beaucoup de la menace d'une spirale prix-salaire vous avez le sentiment qu'elle est contenue pour l'instant ou qu'il y a un vrai risque qu'elle se mette en place pour partir l'année prochaine elle aurait un risque si on avait fait le choix qui est poussé par certains responsables politiques d'indexer les salaires sur l'inflation et on voit que les pays notamment la Belgique notre voisin belge où les salaires sont indexés sur l'inflation ils s'en sortent pas du tout mieux que nous de ce point de vue là on l'a sur le SMIC comment ? on l'a sur le SMIC mais on l'a pas sur l'intégralité des salaires et les pays qui l'ont sur l'intégralité des salaires quand même constatent une inflation qui est nettement supérieure à la nôtre parce qu'effectivement les entreprises sont obligées d'augmenter les salaires à la hauteur de l'inflation et comme ça leur fait des coûts supplémentaires ils doivent augmenter leur prix ce qui entraîne de l'inflation c'est la fameuse boucle prix-salaire et il me semble d'ailleurs parce que c'est souvent une proposition qui vient de responsables politiques de gauche d'indexer les salaires sur l'inflation que c'est un gouvernement de gauche et en l'occurrence Pierre Moroy qui a décidé justement de ne plus indexer les salaires sur l'inflation dans une période d'inflation très forte et que dans les années qui ont suivi on a vu l'inflation refluer du fait de cette décision donc je ne la crains pas parce qu'on n'a pas fait ce choix-là on a fait un autre choix qui est de donner aux entreprises les moyens d'améliorer la rémunération de leurs salariés sans forcément s'engager sur des hausses de salaire parce que ce que nous ont dit beaucoup d'entreprises c'est finalement je voudrais améliorer la rémunération de mes salariés parce que c'est compliqué en ce moment c'est allusion aux primes qui sont donc un one shot ou plusieurs mais qui ne sont pas quelque chose qu'on est obligé oui mais parce que vous avez des entreprises qui vous disent je veux améliorer la rémunération de mes salariés parce que c'est difficile en même temps si je m'engage sur une hausse de salaire je ne sais pas de quoi l'année ou l'année prochaine sera faite vu les bouleversements géopolitiques et économiques est-ce que ça ne va pas me plonger dans une très grande difficulté finalement j'aurais augmenté mes salaires et je serais en quelque sorte coincé et je ne pourrais pas m'en sortir donc on leur a dit on vous donne des outils pour de manière ponctuelle effectivement pendant ces périodes de turbulence économique accompagner vos salariés l'an dernier 5 millions de salariés qui ont reçu une prime Macron la fameuse prime Macron pour 5 milliards d'euros bon c'est quand même des salariés qui peut-être n'auraient pas bénéficié d'une augmentation de salaire à la place les salaires ont quand même augmenté chiffre Banque de France autour de 4% en moyenne on n'a pas ailleurs pris des décisions sur le point d'indice des fonctionnaires pour accompagner aussi mais donc j'écarte moi ce risque là dès lors qu'on n'a pas fait le choix manifestement certains pays regrettent d'indexer les salaires sur l'inflation alors deux choses enfin plein d'autres après mais après on sera un peu plus généraliste concernant les fraudes alors si j'ose dire on entend souvent ça c'est à dire qu'on entend même dans tous les partis politiques ou les gens qui veulent gouverner que sans prendre à la fraude c'est l'alpha et l'oméga de tout d'ailleurs en mélangeant tout c'est à dire la fraude fiscale et la fraude sociale qui ne sont pas du tout d'un même montant je vais vous laisser dire parce que je ne suis pas moi qui vous apprend dans votre métier mais manifestement est-ce que vous considérez véritablement que c'est un réservoir enfin que c'est une possibilité de récupérer des recettes suffisamment importante pour que ça puisse nous aider à nous en sortir et quelle est parce que la fraude sociale tout le monde pense à la fraude sociale mais finalement c'est un montant très très faible à côté de la fraude fiscale d'abord là aussi je suis toujours prudent parce que si on savait de manière assez précise combien il y a de fraude on saurait où elle est et on irait la récupérer d'accord et donc d'ailleurs l'une des mesures importantes de mon plan c'est de mettre en place un conseil d'évaluation de la fraude ce qui est pour moi un enjeu d'abord budgétaire important vous écoutez Agnès Verdier-Molinier la fraude fiscale c'est 30 milliards par an vous écoutez Gabriel Zuckman c'est 100 milliards d'euros moi je trouve que tous ces gens là il faudrait les mettre quand même dans une même pièce en l'occurrence une même instance avec des parlementaires des personnalités qualifiées les administrations de Bercy pour travailler ensemble donc vous vous pensez que vous pouvez oui mais je vais vous dire je pense que la question de l'évaluation c'est un enjeu budgétaire c'est aussi un enjeu démocratique parce que qu'est-ce qu'on voit et vous avez raison dans les élections présidentielles maintenant vous voyez des candidats en l'occurrence une candidate à la dernière élection qui vous explique qu'ils vont faire plein de dépenses et qu'ils vont le financer par cette espèce de mesure magique la lutte contre la fraude comme si c'était un puits sans fond et que c'était facile d'aller récupérer des dizaines de milliards d'euros non donc plus on arrivera à évaluer le plus finement possible ce qu'est la fraude ce que recouvre la fraude plus on s'insérisera à les débats démocratiques à venir puisque des candidats ne pourront pas expliquer aux français qu'ils financent leur programme en réalité avec du vent alors sur la fraude fiscale notamment c'est quoi c'est plus de flicage des gens plus de surveillance ou c'est un système qui finalement est plutôt bienveillant et leur permet de re-rentrer dans le droit chemin quand ils ne l'ont pas fait comme ça a été fait les premières années c'est bon ça marche voilà on a développé dès 2017 et ça aussi c'était un choix du président le droit à l'erreur et la relation de confiance chacun peut faire des erreurs ça arrive ça arrive de se tromper dans une déclaration ça arrive d'oublier quelque chose en général c'est toujours dans le même sens comment ? c'est toujours dans le même sens quand on se trompe non et d'ailleurs ça peut même arriver ça c'est une mesure de mon plan que l'administration se trompe mais l'administration rembourse oui mais d'ailleurs ce que j'ai décidé dans mon plan et ça va être mis en oeuvre dans le cadre de la prochaine loi de finances c'est que quand l'administration se trompe elle vous verse de manière automatique une forme de pénalité inversée pas le double je vois quelqu'un qui me fait froid de non mais quand un contribuable se trompe il y a une pénalité effectivement sauf si il peut y avoir une pénalité de la bonne foi il peut y avoir une pénalité sauf quand il y a la bonne foi quand c'est la bonne foi c'est la première fois ça va la deuxième moi je considère que quand l'administration se trompe et qu'elle a connaissance de l'ensemble des informations qui lui permettent qui lui aurait permis de savoir qu'elle ne devait pas prélever autant à un contribuable en plus de lui rendre lui rendre avec une pénalité inversée donc avec un bonus donc ça ça sera une mesure que je porterai dans la loi de finances donc je ne dévie pas de cette logique absolument pas maintenant ce qui est certain c'est que j'assume de dire que je veux renforcer un certain nombre de moyens parce que je considère que ce qui est dû à la solidarité nationale doit être versé à la solidarité nationale sans la non plus caricaturer stigmatiser instrumentaliser et c'est vrai sur la fraude fiscale et c'est vrai pour la fraude sociale un euro d'impôt qui n'est pas payé ou de prestations reçues indument c'est un euro qui est financé quelque part par les français qui travaillent qui respectent les règles et un euro qui manque à la solidarité nationale et votre fraude sociale c'est notamment c'est de la fraude à l'URSSAF vous avez de la fraude aux cotisations des entreprises ou des auto-entrepreneurs et puis ensuite vous avez de la fraude à l'assurance maladie des personnes qui n'ont pas le droit de bénéficier de prestations maladie et qui en bénéficient j'ai annoncé un certain nombre de mesures sur le sujet aussi puis ensuite vous avez la fraude aux prestations et aux allocations sociales qui est d'ailleurs parfois parce que parfois moi quand je m'exprime sur ce sujet là et que j'annonce des mesures on me dit des responsables politiques là aussi l'extrême gauche la NUPES disent il fait la chasse aux pauvres etc souvent c'est aussi des réseaux de fraude qui sont au détriment des bénéficiaires français j'ai un exemple en dernier on a démantelé un réseau de faux ribes lituanien qui visait des personnes âgées au minimum vieillesse donc en plus les plus précaires des personnes âgées dont le compte sur le site de la CNAV était piraté et leur rib était changé par un rib lituanien en l'occurrence et au bout de quelques mois ils se rendaient compte qu'ils ne recevaient plus leur allocation là il y a quelques semaines on a démantelé un réseau dans le Val-de-Marne 437 familles roumaines qui n'ont jamais mis un pied en France qui se sont inscrits sur le site de la CNAV avec une fausse déclaration de salariat une fausse attestation de domicile liée à une association dans le Val-de-Marne préjudice pour les CAF 8 millions d'euros sur le seul département du Val-de-Marne donc il faut aussi se rendre compte que quand on parle de fraude sociale on parle aussi de réseaux extrêmement organisés souvent et parfois depuis l'étranger et qu'on doit évidemment se protéger face à ça parce qu'encore une fois c'est de l'argent qui doit aller à la protection des Français donc votre diagnostic là-dessus sur la possibilité de récupérer de l'argent en luttant contre cette fraude c'est un montant qui est approximativement de quoi ? Alors je sais que vous ne ne vais pas vous demander de faire madame Irma toute la soirée mais vous devez quand même avoir un idée des choses qui sont faisables surtout moi je me méfie de la course aux chiffres si je dis à mes agents et notamment mes agents de la direction des finances publiques voilà l'objectif de ce qu'il faut recouvrer en matière de fraude fiscale l'année prochaine c'est ensuite un objectif qui va être transmis départementalisé puis ensuite chaque agent va avoir son objectif qu'est-ce qui va se passer ? Il faut se mettre à leur place ils vont se dire il faut absolument que j'atteigne mon objectif et moi je ne veux pas qu'on se retrouve avec des contribuables qui voient leur facture un peu salée par des agents qui veulent atteindre le chiffre que le ministre leur demande d'atteindre quitte à se dire on se trompe et puis on le rendra l'année suivante donc voilà moi je fais attention à ça je ne veux pas mettre mes agents dans une situation où ils devraient revenir en arrière par rapport à la relation de confiance et au droit à l'erreur mais en tout cas je pense qu'on peut progresser l'an dernier on a recouvré d'accord sur la fraude fiscale sur la fraude fiscale ensuite sur la fraude sociale et encore on est dans des montants moins importants mais on peut continuer à progresser c'est à dire les gens qui pétouchent leur retraite en étant déjà morts ou à l'étranger tout ça oui c'est des petites sommes ça parce que le fantasme notamment véhiculé par un certain nombre de partis c'est que cette fraude est extrêmement répandue c'est à dire qu'il y aurait des millions de gens qui frauderaient pour le coup les caisses de sécurité sociale depuis quelques années font des vraies évaluations d'accord prenez la CNAF allocation familiale donc elle verse le RSA la prime d'activité les allocations familiales les APL leur évaluation de la fraude aux allocations familiales c'est 2,8 milliards d'euros par an voilà on peut considérer que c'est c'est quand même une somme importante non non mais sur le seul RSA c'est estimé à 1,2 milliards d'euros oui mais écoute c'était juste un ordre de valeur un ordre de grandeur quand on a 100 milliards d'un côté 2,8 milliards d'euros c'est le budget du ministère des affaires étrangères annuel je n'encourage pas la fraude non mais je sais bien Nathalie Sartric c'était juste pour avoir un ordre de grandeur mais voilà moi je pense qu'il faut lutter contre 2,8 milliards rapportés à des dépenses sociales qui sont autour de 300 milliards d'euros donc oui oui c'est sûr quand on rapporte à la dépense c'est limité mais je veux dire c'est quand même de l'argent qui manque pour les caisses de l'état et de la sécurité sociale pour ce qui concerne les employeurs vous parliez tout à l'heure de gens que vous rencontriez tout le monde en a rencontré que ce soit des restaurateurs ou des gens dans le bâtiment mais même dans des secteurs beaucoup plus larges qui ne trouvent pas de personnes à embaucher alors vous allez me dire que c'est très différent en fonction des secteurs qu'il y a des métiers qui sont plus pénibles que d'autres qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler après 20h, 21h et d'autres gens qui ne sont pas formés pour vous parce que vous allez voir j'arrive à l'immigration après avec les secteurs en tension ça vient de très loin est-ce qu'on a un problème de formation en France ou est-ce qu'on a un problème de gens qui par l'état providence ont été trop peut-être trop comment dire sans être polémique trop protégés ou est-ce comment vous expliquez ce déséquilibre entre l'offre et la demande c'est-à-dire qu'on voit effectivement plein d'âge même en se baladant dans la rue on voit des panneaux avec cherche vendeuse cherche ci cherche ça qu'est-ce que quelles sont les voies pour vous alors vous allez me dire que c'est formation plus durcissement mais quel est le diagnostic que vous faites là-dessus il y avait un enjeu de formation vraiment très fort dans notre pays là je pense qu'on a fait beaucoup de progrès on a fait le plan d'investissement dans les compétences on a plan d'investissement dans les compétences on a formé un million de demandeurs d'emploi un million de jeunes et sur des métiers qu'ils recrutent ça a coûté très cher dans le premier quinquennat mais enfin c'est aussi ce qui explique en grande partie la baisse du chômage ensuite l'apprentissage formidable succès quand même cette politique de l'apprentissage après la réforme de 2018 aujourd'hui on va atteindre le million d'apprentis annuel grand succès il faut maintenant qu'on transforme l'essai avec la réforme du lycée professionnel véritable scandale on continue à former chaque année des milliers de jeunes sur des filières dont on sait parfaitement qu'il n'y a aucune insertion dans l'emploi il faut fermer des formations ça veut dire que vous dites à votre jeune t'as envie de faire psycho non mais déjà là je parle du lycée professionnel la voie professionnelle scolaire oui vous avez aujourd'hui des CAP dans le lycée pro dont on sait très bien que le taux d'insertion dans l'emploi à l'issue c'est 15% et en général en plus c'est les jeunes les plus en difficulté qu'on envoie dans ces filières là donc il faut assumer de fermer des formations et d'en ouvrir d'autres dans des métiers pour le coup qui recrutent et qui recrutent avec plutôt des bons niveaux de salaire et ce quitte à ce que les gens n'aient pas envie de le faire enfin je veux dire comment vous faites c'est ça c'est à dire que on a entendu pendant des 20 ans de 40, 50 que la formation n'était pas faite pour comment dire pour aller dans l'entreprise en clair que l'école, l'université le collège n'étaient pas la réserve de la main d'oeuvre avec une terminologie marxiste pour faire pour fournir de la main d'oeuvre au grand capital est-ce que on doit expliquer clairement aux jeunes qu'il faut faire si ça c'est pas 22 BTS commerciaux parce qu'on risque de pas trouver du travail ou communication en leur disant si vous voulez trouver du boulot quitte à ce que ce soit de façon un peu directive mais moi je pense qu'il faut être transparent et dire la vérité c'est à dire qu'il faut être transparent sur le fait que sur certaines filières on le sait il n'y a pas d'insertion professionnelle et ensuite être transparent sur le fait que sur certaines filières non seulement il y a de l'insertion professionnelle mais avec un bon métier avec un bon salaire et en plus avec un métier qui est assez éloigné de l'image qu'on peut en avoir voilà et donc il y a tout un enjeu là et c'est vrai qu'il y avait un enjeu culturel moi j'étais secrétaire d'état à l'éducation avec Jean-Michel Blanquer à l'époque en 2018 c'est vrai qu'on sentait y compris au ministère de l'éducation nationale que le rapprochement entre le monde de l'entreprise et l'éducation nationale même s'il y avait des formidables initiatives qui étaient faites par des associations des enseignants on était quand même encore assez loin de ce qu'il fallait faire on a quand même progressé et là dans les grandes priorités pour l'éducation nationale il y a notamment la découverte des métiers avec des initiations de découverte dès le collège pour commencer à faire découvrir un certain nombre de métiers et de formations qui recrutent j'en arrive au secteur la loi immigration alors on a entendu plein de choses enfin ça a un peu feuilletonné sur quand, comment avec quoi dedans on en était resté à deux volets un volet immigration c'est-à-dire régularisation des personnes qui ne sont pas régulièrement sur le territoire français de manière à pouvoir fournir une main d'oeuvre dans les secteurs en tension ceux qu'on a déjà cités tout à l'heure et un volet qui serait expulsion des gens qui n'ont rien à faire ici où est-ce qu'on en est est-ce qu'il y a toujours cette même volonté où est-ce que vous êtes piégé par LR qui dit c'est pas suffisant et la gauche qui dit c'est trop on en est que l'ambition de porter une réforme sur ce sujet-là elle est intacte mais la réalité chacun le sait c'est qu'on n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale donc si on veut faire passer nos textes tout en limitant quand même le recours au 49.3 qui n'est pas l'acte le plus populaire pour un gouvernement il faut qu'on trouve des majorités avec des groupes d'opposition ce qu'on a fait quand même depuis un an sur l'écrasant que la majorité déteste sur des choses qui étaient moins sensibles parce que là votre double volet immigration il y a des gens les LR ne veulent pas entendre parler un quart de dixième de seconde de votre régularisation en disant que finalement c'est une prime aux gens qui sont là et qui sont en situation régulière et la fameuse thèse de l'appel d'air là il y a un vrai débat politique à avoir mais il faut l'avoir sans faux semblant moi je suis convaincu que les députés LR ils le savent ils en rencontrent tous les jours qu'il y a toute une partie de notre économie qui aujourd'hui tourne parce qu'on a des personnes issues de l'immigration des personnes immigrées qui travaillent moi j'ai été serveur j'ai travaillé dans la restauration quand j'étais étudiant pendant un an pas très loin d'ici d'ailleurs je l'ai vu vous avez des personnes qui sont dans notre pays qui sont pas toujours régulièrement dans notre pays qui travaillent et qui occupent des métiers qu'on n'arrive pas à pourvoir dans leur intégralité quand bien même on augmente l'immigration et vous considérez pas que ça reste d'attirer je pense que c'est un principe de réalité et je pense que dire qu'on pourrait avoir une immigration zéro pour le coup c'est une négation absolue de non seulement de la réalité mais aussi des besoins voilà et donc il faut l'assumer et quant à l'expulsion mais ensuite il faut assumer aussi d'avoir une politique plus ferme et plus efficace sur les reconduites à la frontière pourquoi ça marcherait je veux dire même si Nicolas Sarkozy qui était aussi là-dessus ça n'a pas marché on ne peut pas les OQTF on en délivre il y a des gens qui restent on ne peut pas les renvoyer les pays ne délivrent pas de laisser passer consulaire en quoi on réussirait en plus quand on a une OQTF les gens peuvent repartir il y a des recours ça prend du temps et on ne les retrouve pas donc pourquoi ça marcherait cette fois-ci alors que même Patrick Stéphanini qui n'est quand même pas un gauchiste et qui a travaillé avec Ortefeu dit que c'est extrêmement compliqué de pouvoir envoyer des gens et qu'il faut pour le coup les arrêter avant qu'ils rentrent et éventuellement leur livrer leur délivrer des possibilités d'entrée avant qu'ils ne soient trop tard si j'ose dire sur le territoire français non mais c'est très juste d'ailleurs il y a un enjeu majeur qu'on aimerait réussir à faire prospérer c'est celui-là au niveau européen la réalité c'est que si on était quand même plus unis et coordonnés au niveau européen sur ces questions-là on serait probablement plus efficace on a réussi à progresser sur beaucoup de sujets au niveau européen ces dernières années pas sur celui-là si on est très honnête maintenant oui on peut continuer à agir et faire des choses vous avez évoqué dans votre question notamment toute la question des recours c'est vrai qu'on a encore des procédures aujourd'hui qui font que quand vous arrivez illégalement en France que vous déposez une demande d'asile que cette demande d'asile met un temps c'est important à être examiné qu'on vous dit non que vous avez une possibilité d'un premier recours puis un deuxième recours auprès d'une autre instance et qu'au fur et à mesure vous finissez par vous installer et donc ça devient encore plus difficile et qu'à ce moment-là vous avez des enfants et que vous ne devriez plus repartir et donc un des leviers importants des enjeux importants de ce projet de loi ce sera d'accélérer les procédures effectivement en revoyant certaines possibilités de recours je le pense et pour le coup s'ils étaient cohérents les députés LR devraient plutôt accompagner cette réforme et ce mouvement-là puisque c'est ce qu'ils appellent de leur vœu maintenant on n'a pas la majorité absolue ils l'ont encore moins que nous qu'est-ce que ça appelle si ça appelle chacun à rester dans ses retranchements je ne pense pas que ça soit bon pour le pays si ça appelle à chacun faire un pas vers l'autre et donc peut-être à accepter quelque chose venant de l'autre dont on ne veut pas à condition que l'autre accepte quelque chose venant de nous dont il ne veut pas je pense que c'est plus utile pour le pays j'espère qu'on réussira à trouver un moyen d'avancer ensemble quitte à passer par le 49-3 je ne me mets pas dans cette perspective-là non mais on ne se mettait pas non plus dans ce cas de figure pour les retraites c'est exactement la phrase qu'on a entendue sur les retraites je vais vous dire je pense qu'on devrait quand même trouver une majorité sur ce texte ce serait cohérent ça serait effectivement cohérent on va faire deux trois petites questions politiques en toute petite j'avais des questions sinon aussi sur le sujet je ne vais pas vous empêcher de parler j'en attends je voulais vous interroger aussi sur des questions peut-être liées à l'antisémitisme l'antisionisme il y a eu un vote récent à l'assemblée nationale qui a été marqué par un rejet massif d'une résolution assimilant Israël à un régime d'apartheid et on a vu je veux le dire avec inquiétude un paysage politique se cliver avec l'ensemble des voix qui se sont portées en faveur de ce texte qui émanait de la gauche en l'occurrence de LFI et du PC et des Verts l'ensemble des voix qui s'opposaient à ce texte qui émanait de Renaissance d'LR et de l'extrême droite plus Jérôme Gage il faut le signaler mais enfin on a une question qui est en train de devenir une question partisane et en tout cas ce serait une inquiétude que ce soit le cas comment vous analysez ce sujet là et la manière de reconstruire peut-être là-dessus des alliances plus larges oui moi je constate on a commencé à le constater quand même dans le précédent mandat avec le premier groupe LFI mais on le voit d'une manière encore plus éclatante qu'effectivement pour cette gauche cette extrême gauche c'est devenu un sujet de politique nationale et je pense que c'est extrêmement dangereux c'est devenu un levier considère-t-il d'attirer un certain électorat dans une logique qui en réalité est sous couvert d'antisionisme est une logique profondément antisémite et c'est des députés qu'on a vu quand même frayer avec un certain nombre de collectifs manifestés avec certains collectifs là vous parlez du collectif contre l'islamophobie et de la manifestation qui a eu lieu excusez-moi de faire le décryptage mais c'est juste pour s'être sûr que je comprends bien ce qu'il faut comprendre 10 novembre 2019 collectif qu'on a dissous en conseil des ministres moi j'étais très fier de participer au conseil des ministres on a acté la dissolution de ce collectif mais d'autres collectifs aussi et d'ailleurs y compris Bordeaux Nationalisme etc des collectifs y compris d'extrême droite qui relayaient des propos antisémites donc moi je pense que et pour le coup sur ce sujet là je constate quand même que dans les partis républicains il y a une clarté absolue sur ces questions il n'y a pas de tergiversation en tout cas dans la majorité présidentielle on est très clair sur ce sujet là et me semble-t-il quand même aussi même s'ils sont dans l'opposition et qu'on a beaucoup de difficultés avec eux du côté DLR aussi y compris dans certains partis de gauche et notamment partis socialistes on trouve quand même aussi des voix tout à fait responsables sur ces questions là une question qui n'est pas directement liée mais quand même un tout petit peu il y a eu le rapporteur du dossier sur le port du foulard pour les footballeuses a dans un premier temps considéré qu'il n'y avait pas de problème tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que ça enfin tout le monde pas tout le monde enfin moi je me le suis dit et je ne suis pas la seule quand même la laïcité en France n'était pas en train d'avancer alors Dieu merci le Conseil d'État c'est-à-dire la défusion enfin je suis très orienté ce que je dis c'est en fait non mais surtout Dieu merci la laïcité la décision a été comme ça et ce qu'il y a encore certaines personnes ont eu des doutes sur Emmanuel Macron considérant que ce n'était pas forcément son problème premier des doutes sur Papandiaï en considérant que ce n'était pas son problème premier non plus est-ce que vous considérez que vous êtes net gouvernement majorité sur ce sujet elle n'est pas sympa cette question comment non mais enfin c'est c'est il y a des sujets qui qui parfois font débat et dans toutes les formations politiques pour le coup je pense que ce qui peut faire débat ce qui a pu faire débat dans la majorité ce n'est pas la laïcité c'est la conception y compris dans un certain nombre de sujets d'application très concrète qu'à chacun de la laïcité mais pour le coup c'est des débats qui existent dans toutes les formations politiques y compris les formations politiques les plus républicaines traditionnellement récemment dans un événement avec des membres du parti radical je les ai vu débattre sur ce sujet là quand on voit par exemple la recrudescence d'un certain nombre de signes ostensiblement religieux dans les écoles les signalements qui ont augmenté et encore il y a ce qui est signalé et ce qu'on ne sait pas quand on voit que Jean-Luc Mélenchon considère que les abayas c'est comme une chemise à fleurs ou quand on considère qu'un certain nombre de problèmes de personnes acceptent que les cours de biologie ou que certains cours d'histoire soient tronqués qu'un certain nombre de sujets ne soient pas abordés est-ce qu'il n'est pas tant d'être un peu directif mais typiquement sur ce sujet là il n'y a aucun débat sur ce sujet là aucun débat sur ce sujet là sur le fait que la loi de 2004 doit être absolument respectée et sur le fait que les signes religieux ostensibles sont proscrits à l'école qui doit être un sanctuaire des valeurs de la république et qu'éventuellement on ne laisse pas les proviseurs désarmés face à ces situations totalement désarmés parce que les pauvres si c'est dans le nord du département on fait un truc dans le sud on fait autre chose et qu'à y a c'est assez logique de leur donner d'assumer une directive enfin d'assumer un choix de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes éventuellement ouvrir le paraplu en disant c'est pas moi c'est le ministère oui mais vous savez le choix qu'on a fait dans le précédent quinquennat c'est d'avoir et ça n'existait pas dans l'éducation nationale une remontée systématique au ministère des attentes à la laïcité dans les cas où les gens ont le courage de le faire c'est qu'il y en a d'autres qui ont peur signale de se faire dégrader et de considérer qu'ils sont des nouveaux établissements évidemment mais avant on mettait sous le tapis peut-être pas avec une volonté de le faire au niveau des ministres mais en tout cas une personne un enseignant qui se retrouvait face à une situation d'atteinte à la laïcité pouvait le signaler éventuellement à sa hiérarchie dans l'établissement il se passait rien derrière on a mis en place dans le précédent mandat une remontée systématique de toutes les atteintes à la laïcité et ensuite on a décidé de la rendre publique et beaucoup des débats qu'on a eu ces derniers temps sur des situations effectivement avec des abayas et autres dans les écoles on les a eu pourquoi ? parce que le ministère a décidé de rendre publiques les données dont on dispose donc c'est vraiment dans une logique c'est une logique de transparence voilà maintenant il faut être absolument et fermement aux côtés des équipes pédagogiques et des enseignants et être très clair nous dans les propos qu'on tient moi je suis très clair quand on porte l'abaya on le porte comme un signe religieux quand on le fait à l'école on le fait quand même dans une logique de provocation puisque on sait que c'est proscrit à l'école et donc sur ce sujet là on doit être absolument ferme et on doit être aux côtés des enseignants qui sont confrontés avant que vous posez tu me coupes quand tu veux moi je pourrais passer la nuit à poser des questions quand on doit être coupé je crois qu'on a encore deux minutes c'est ça ? je fais une minute cinq minutes alors est-ce que vous n'êtes pas un peu déçus de ce qui est devenu le SNU en sachant que vous étiez vous qui étiez à l'origine quand vous étiez c'est-à-dire que ça devait être un petit peu plus long un petit peu obligatoire c'était quand même pas le drame de l'année de passer douze jours ou quinze jours enfin vous voyez c'est pas non plus voilà et où est-ce que finalement face à la situation sociale généralisée à l'état d'esprit des jeunes au fait que les profs veulent pas que ce soit sur le temps scolaire au fait on s'est dit finalement ça va devenir comme une classe verte alors pour ceux qui n'ont pas compris le SNU c'est le service national universel le projet dont j'étais en charge quand je suis rentré au gouvernement moi aussi je fais du décryptage pour tout le monde et non je ne suis pas du tout déçu parce que chaque année aujourd'hui il y a plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui y participent et donc c'est un moment de creuset républicain un moment où des jeunes qui viennent d'horizons très différents se retrouvent autour des valeurs de la république en uniforme au contact de corps en uniforme et où ils ont un certain nombre de formations sur ce que sont les droits et devoirs du citoyen et je vous dis pour l'avoir vu de mes yeux c'est extrêmement utile et c'était bon sur les CV manifestement pour les employeurs oui enfin je pense que il y a un rapport du scénariste qui contient des rangs que comme un certain nombre de choses un employeur qui voyait un jeune qui avait fait ça oui parce qu'on sait que les employeurs aussi beaucoup cherchent ce qu'on appelle les savoir-être et que c'est vrai que le SNU pas uniquement mais participe à ça donc oui c'est utile et je le dis peut-être de manière un peu utopique ma question n'était pas sur l'utilité ma question c'était sur l'évolution de quelque chose qui finalement a été repoussé en plus parce que ça coûtait cher ouais mais ça on a quand même beaucoup réussi à réduire les coûts c'est vrai que moi quand je portais ce sujet là mon premier obstacle pour le généraliser c'était le ministre du budget et maintenant je suis ministre du budget donc je ne serais pas un obstacle pour la généralisation du service national universel je peux vous dire que pour le coup c'est de l'argent c'est de l'investissement un décrocheur ça coûte en moyenne c'est une étude très sérieuse qui a été faite 200 000 euros à la collectivité sur la durée de son décrochage avec tous les accompagnements qui sont mis en place les accompagnements sociaux les accompagnements éducatifs plus on arrive à prévenir ce décrochage plus on arrive à faire en sorte que très tôt des jeunes dont on sent qu'ils sont peut-être en train de dériver on arrive à les remettre dans le droit chemin plus on fait aussi des économies à terme en plus d'éviter des drames humains terribles et moi ce que j'ai vu quand j'étais en charge de ce sujet et j'ai continué à suivre les choses derrière c'est des jeunes qui parfois avaient déjà décroché pour délinquance pour phobie scolaire qui ont été complètement sortis de leur environnement qui ont été remis avec une oui une forme de comment dire de rigueur et surtout qui ont été au contact de jeunes venus de complètement ailleurs en France qui sont pour certains passés par les mêmes difficultés qu'eux et qui s'en sont sortis et ces mêmes jeunes qui avaient décroché et qui étaient arrivés au SNU en tant que décrocheurs je les ai vu ensuite reprendre le chemin de l'école alors peut-être que ça marchera pas à chaque fois mais le fait que ça marche quand même à un certain nombre dans un certain nombre de situations ouais je suis assez heureux et je pense que c'est aussi important pour une jeunesse qui est en recherche de rites de passage et de symbolique y compris de symbolique républicaine moi je vois aussi beaucoup de jeunes qui cherchent du sens qui cherchent aussi un moment où la société leur reconnaît le fait qu'ils sont en train de basculer dans l'âge adulte je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui c'est une réflexion très personnelle aussi sur la société mais je pense qu'avant il y avait le baccalauréat jouait ce rôle là donc aujourd'hui il le joue beaucoup moins je pense qu'il y a une époque où le mariage jouait ce rôle là il le joue beaucoup moins aujourd'hui je pense qu'il y a une époque où le service militaire jouait ce rôle là il n'existe plus et puis en plus il ne concernait qu'une seule partie de la population quand même et donc oui je pense que c'est utile de réinstaurer ce moment ce rite de passage vers l'âge adulte pour nos jeunes qui sont quand même en attente de ça aussi je finis juste on entend beaucoup comme une sorte de diagnostic qui était Marine Le Pen c'est réglé comme si c'était une espèce de de choses naturelles comme s'il y avait au bout de la à l'usure on est élu ou au bout d'un moment on en entend d'autres qui disent que Mélenchon et Marine Le Pen c'est c'est aussi un danger est-ce que vous alors je sais que c'est un jeu stupide de savoir de demander qu'est-ce qui vous inquiète le plus ou qu'est-ce qui dans votre diagnostic serait le plus dangereux je ne vais pas vous dire si vous avez Marine Le Pen et Mélenchon pour que vous allez voter parce que ça c'est un jeu de dîner en ville ou un jeu complètement stupide qu'on peut avoir mais est-ce que comment vous comment la majorité comment le chef de l'état comment le gouvernement comment vous essayez-vous de vous y prendre en justement déminant toutes les raisons bonnes ou mauvaises qui peuvent donner aux français de dire on a tout essayé pourquoi ne pas essayer ça c'est vrai que ce moteur-là de dire finalement on a tout essayé sauf ça c'est peut-être le sujet sur lequel c'est le plus dur de répondre encore que ils ont aujourd'hui un groupe de près de 90 députés à l'Assemblée nationale et donc le fait est que les français beaucoup de français ont choisi de les essayer à l'Assemblée nationale et qu'ils devront faire la démonstration de ce qu'ils ont proposé et de ce qu'ils ont réussi à insuffler mais ils ne s'en sont pas si mal en ce moment en ne faisant rien oui mais je pense qu'à un moment ma conviction c'est qu'à un moment ça finira par vraiment se voir et par se retourner ensuite le fait qu'ils soient aujourd'hui à l'Assemblée nationale permet quand même aussi de mettre en avant leur hypocrisie et leurs mensonges qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui le Rassemblement national par rapport aux français que j'évoquais tout à l'heure notamment la classe moyenne qui travaille dur et qui en a marre de faire des efforts pour les autres ils essayent de capter cette colère-là mais qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ils font exactement l'inverse moi j'étais sidéré d'apprendre que des députés du Rassemblement national sur le terrain face à des chefs d'entreprise des commerçants des artisans qui leur disaient on n'arrive pas à recruter on leur répondait bah oui il faudrait durcir les règles il y a 6 mois quand on a fait la réforme de l'assurance chômage ils ont voté contre pourquoi ? parce qu'ils considèrent qu'il faut flatter à peu près tous les électorats possibles ils se considèrent qu'ils essaient de prendre sur la gauche par rapport à Mélenchon bah oui mais à un moment il faut choisir et en fait ils refusent de choisir et sur la réforme du RSA qu'on va porter ils vont voter contre sur le fait d'avoir des contreparties en face du RSA pour quand même retourner vers l'emploi donc déjà ça permet de démentir de démentir tout ça moi comment est-ce qu'on pourra réussir à les faire reculer d'abord sur ces questions là répondre aujourd'hui aux préoccupations aux colères de beaucoup de français ensuite en montrant que on peut avoir le contrôle sur beaucoup de choses via le gouvernement et les responsables politiques moi je pense que le Rassemblement National prospère aussi sur cette idée de la perte de contrôle et que finalement les choses ne se décident plus vraiment au niveau de l'Etat que c'est dans d'autres sphères que les choses sont décidées plus on arrivera à montrer qu'on est capable de contrôler un certain nombre de choses y compris nos frontières plus on sera capable de répondre aussi à ce sentiment là et puis ensuite il y a des enjeux qui sont les enjeux qu'on évoquait notamment sur les questions de séparatisme d'atteinte à la laïcité d'islamisme dans notre pays sur lesquels on doit être extrêmement clair jamais tomber dans là aussi une forme d'instrumentalisation ou une haine anti-musulman qui se cache en réalité souvent derrière un certain nombre de discours qu'ils portent mais toujours en étant très ferme et clair sur ces sujets là sans jamais dériver sur ces questions et d'ailleurs le fait qu'ils aient des responsables politiques fait aussi qu'ils se découvrent aujourd'hui moi j'étais dans l'hémicycle la semaine dernière à l'assemblée sur mon projet de loi sur les douanes on va créer comme il en existe dans la police nationale dans la gendarmerie nationale dans les armées la réserve opérationnelle de la douane pour que des personnes qui sont pas douaniers qui ont envie de venir aider sur leur temps libre les douanes de notre pays puissent s'y inscrire ça existe dans la police la gendarmerie la loi dit toute personne de nationalité française peut rejoindre la réserve opérationnelle des douanes pour aider les douaniers et le rassemblement national a proposé un amendement pour dire toute personne de nationalité uniquement française peut rejoindre les douanes et quand j'ai interrogé la députée je lui ai dit mais ça veut dire quoi ça veut dire que vous considérez que quelqu'un qui est binational soit franco-belge franco-luxembourgeois je suis pas sûr mais j'ai essayé de la pousser dans ses retranchements et elle m'a dit ces gens là sont plus corruptibles que les autres c'est au procès verbal les choses sont dites sont écrites voilà le message qui est envoyé à des millions de français qui sont binationaux par le rassemblement national une autre députée du rassemblement national il y a quelques jours ça aussi c'est dans la presse locale face à la construction d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile elle a déclaré je m'oppose à la construction de ce centre d'accueil pour les demandeurs d'asile je cite ces gens là je les préfère dans leur milieu naturel c'est dans la presse je veux dire donc oui moi je pense que le côté on les a pas essayé en tout cas j'espère il finira un moment par s'éroder parce que la réalité c'est que de plus en plus de français j'espère voient qu'en les essayant quand même on voit que le rassemblement national n'a pas vraiment changé par rapport au front national il faut probablement plus de ministres un peu politiques qui aillent sur le terrain ou dans les médias pour essayer de porter un peu la parole ce qui peut-être sera le cas bientôt si on change des choses là ce joker je peux pas je peux pas répondre vous savez en général les ministres quand il y a sur les questions de remaniement etc c'est les derniers au courant c'est les derniers au courant en général et surtout Nathalie Saint-Cric l'est avant nous parce que les journalistes sont encore mieux informés que les autres donc colportons des rumeurs c'est tout vous savez bien si je veux pas bien écoutez il nous reste à remercier très chaleureusement Gabriel Attal et Nathalie Saint-Cric voilà merci de vous être prêté au jeu des questions réponses sur des sujets finalement très larges très vastes et puis on va évidemment suivre les prochains jours avec beaucoup d'attention compte tenu de l'actualité je vous donne également rendez-vous le 12 septembre prochain pour notre prochaine réunion où nous recevrons Edouard Philippe donc le 12 septembre ici même voilà en vous souhaitant d'ici là un bel été voilà et pour ceux qui le souhaitent dans un autre registre nous avons le 16 juillet la commémoration de la rafle du Veldiv 81e anniversaire de la rafle du Veldiv donc vous pouvez vous inscrire sur le site du CRIF merci à vous applaudissements applaudissements merci thank you Merci.